Le président, veuillez vous asseoir. La co-avocate principale pour les partis civils a à nouveau la parole. Merci, M. le Président. Madame la Partie civile, je continue. Avez-vous été informé du jour où vous alliez finalement vous marieriez ? Non, la date du mariage ne m'a pas été annoncée. J'ai été convoqué ce jour-là alors que je cassais de la pierre. On m'a dit que j'allais me marier. J'étais à un soir écrire, je cassais des rochers. D'autres travailleurs et moi avons été convoqués. Au départ, ils ne nous ont pas informés. Ils nous ont laissés bavarder entre nous durant quelques moments. J'ai fait connaissance d'une femme censée se marier ce jour-là également. Nous étions orphelines toutes les deux. Nous étions dès le 17 avril et on nous a dit que nous devions accepter le mariage. Je me disais qu'on nous demanderait de nous marier ce jour-là. et ça s'est passé comme ça effectivement. On nous a dit que nous devions donner notre consentement et qu'on allait nous unir. Je lui ai dit de porter un crâman autour de son crâne, tandis que moi, j'en porterai un autour du cou. Elle a suivi mes instructions. Elle était assise là-bas à 18 heures. Tout le monde est arrivé, y compris le chef de l'unité, le chef de la commune et des villages. C'est là qu'a commencé la cérémonie. Qui vous a convoqués ? Et combien de membres de votre unité ont été convoqués en même temps que vous ? Les chefs d'unité respectifs sont venus nous convoquer. Les hommes et les femmes de l'unité. Nous les avons suivis tout simplement. Personne n'est venu au chantier nous annoncer que nous devions nous marier ce jour-là. On nous a dit de nous rassembler sur la colline de Svah Kram. Et c'est là que nous avons été rassemblés. En général, c'est là que se déroulaient les réunions convoquées par les chefs. En général, c'est là qu'ils mangeaient. Nous avons donc suivi nos chefs d'unité respectifs. Nous nous sommes rendus là-bas. Je ne sais pas combien de gens sont allés. C'est seulement à la cérémonie que j'ai appris le nombre de couples qui étaient censés être mariés. Travaillez-vous dans une unité mobile à l'époque ? Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez dit que vous cassiez de la pierre ? Étiez-vous membre d'une unité mobile ? Oui, j'étais membre d'une unité mobile. Nous devions casser de la pierre à la pagode de Tropec. Sur la colline, il n'y avait rien d'autre à y faire à part casser de la pierre. Nous devions casser un mètre cube de roche en une journée ou deux. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ? Si je vous ai dit que vous avez été convoqués et que le même jour à 18h, la cérémonie de mariage a eu lieu ? Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ? Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ? Les chefs d'unité nous ont convoqués au chantier vers 15h. Quand nous sommes arrivés, nous sommes assis vers 18-19h. On nous a dit de nous placer en rang. Nous nous demandions ce qui se passait. Nous avons constaté qu'il y avait des jeunes filles également, mais nous n'avons pas posé poser de questions. Nous avons cru qu'on nous envoyait étudier. C'est seulement quand nous étions en rang que le chef nous a informés. Qu'est-ce que le chef a dit exactement à ce moment-là, lorsque vous étiez déjà en rang ? Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit ? Je m'en souviens très bien. Et je m'en rappellerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est en effet le moment qui était le plus douloureux pour moi. Il a été annoncé que la population cambodgienne n'était pas assez abondante et que les jeunes, garçons et filles, devaient faire de leur mieux pour travailler, raison pour laquelle l'Angers voulaient que nous nous marions pour accroître la population du pays. C'est ainsi que nous avons compris qu'on allait être forcés à se marier. Comme je l'ai dit, je soupçonnais bien que ça allait se passer ce jour-là, car j'avais entendu des gens du village dire que ce jour-là, il y aurait des cérémonies de mariage. Mais je ne savais pas quel couple allait être marié. Cette rumeur a circulé en février et c'est au mois d'août qu'ont eu lieu les mariages à proprement parler. Vous souvenez-vous du nombre de couples qui ont été mariés ce jour-là ? Ou si vous ne vous souvenez pas du nombre exact, pouvez-vous donner un ordre de grandeur du nombre de couples ? Je ne peux pas donner de chiffres exacts. Je me souviens très bien de l'événement, je ne peux pas l'oublier. Au total, il y avait 107 couples. 80 couples étaient constitués de gens du 17 avril. Le 17 avril, j'étais en 7e position. Je m'en souviens très bien. Mon couple a été le 7e. Connaissiez-vous votre épouse avant de la rencontrer le jour du mariage ? Vous nous avez expliqué que vous l'aviez rencontrée un petit peu avant le début de la cérémonie ? Connaissiez-vous cette personne avant ? Je la connaissais car nous faisions partie d'unité itinérante. Parfois, nous nous rencontrions au travail. Elle était orpheline. Elle n'avait ni parents ni frères et soeurs. Moi-même, j'étais dans la même situation. J'étais orpheline, sans parents, sans frères et soeurs. Nous nous connaissions, mais nous ne nous étions jamais parlé, sauf ce jour-là. Ce jour-là, j'ai décidé de lui parler, même si je ne savais pas que c'était le jour du mariage. C'est une fois que nous avons dû nous mettre en rang que nous avons appris que ce serait la journée du mariage. Est-ce le chef et la personne qui présidait la cérémonie qui vous a désigné cette femme comme votre épouse ? Pouvez-vous nous expliquer comment, concrètement, l'accouplement entre les deux personnes s'est effectué ce jour-là ? Qui a décidé de qui allait marier qui ? Qui a décidé de qui traiter quelqu'un ? À ce moment-là, il n'y avait pas été décidé que tel homme épouserait telle femme. Non, rien de tel ne nous a été annoncé. Nous étions alignées, les femmes étaient alignées d'un autre côté. Ensuite, un jeu a été organisé, un peu comme cache-cache. On a éteint la lumière et à tâton, nous devions aller toucher une femme qui était dans l'autre rangée. Et je me disais bien que ça allait se passer ainsi. C'est pour ça que j'avais demandé à la femme en question de placer un crâme autour de son crâme, tandis que moi, je n'en porte rien autour du cou. Donc, à tâton, je l'ai palpé. Bien sûr, il ne faisait pas complètement noir. J'ai pu la toucher. Je me suis emparé de sa main et elle de la mienne. Avez-vous dû prononcer un serment ou une parole quelconque lors de cette cérémonie? Nous avons dû prononcer un engagement. Il y avait deux gens du peuple de base et quatre gens du 17 avril, autrement dit, six couples. Moi, j'étais le couple suivant. On m'a appelé à prononcer un engagement. Je m'en souviens très bien. J'étais le septième couple. J'ai oublié les mots prononcés dans cet engagement, mais j'ai dû obéir pour survivre, pour qu'on me fasse confiance. Il fallait qu'ils croient que nous nous aimions. Il fallait que nous montrions notre gratitude à l'Ankar, qui avait organisé notre mariage. Nous devions être prêts à devenir mari et femme, procréer comme le voulait l'Ankar. Voilà donc l'engagement que j'ai prononcé. Ensuite, ils ont applaudi. Avez-vous senti, à l'époque, le jour du mariage, que vous aviez la possibilité de refuser de vous marier? Did you feel that you had the opportunity to refuse to get married? No, I could not refuse. Je n'aurais pas pu refuser. Nous devions obéir. Auparavant, j'avais entendu de mariages arrangés, fin des années 60, début des années 70. Plusieurs de ces couples avaient été emmenés et tués sous prétexte de les envoyer étudier. J'ai dû trouver une femme et faire semblant d'être son mari, même si je n'avais aucun sentiment pour cette femme. Si je l'ai fait, ça a été pour survivre. Cette femme me comprenait. Elle comprenait ma situation. C'est pourquoi elle a accepté notre arrangement. Est-ce que l'une quelconque des personnes présente le jour de la cérémonie pour se marier a refusé de se marier ce jour-là? Vous avez évoqué le nombre de 107 couples. Y a-t-il, parmi ces personnes, des gens qui ont refusé de se marier? Sur les 107 couples, aucun n'a refusé. Toutefois, j'ai pu voir que des gens pleuraient discrètement, surtout les femmes. Certains hommes aussi s'enblottaient, mais ils n'osaient pas s'exprimer à voix haute. La plupart des femmes ont pleuré. Je ne sais pas quel sentiment elles ressentaient, mais c'est ce que j'ai observé. Mais personne n'a osé refuser cet arrangement verbalement. Et vous, quels étaient vos sentiments ce jour-là, ce moment-là, lors de la cérémonie? Dans quel état d'esprit étiez-vous? Quel état d'esprit étiez-vous? Quel état d'esprit étiez-vous? Quel état d'esprit étiez-vous? Vous avez entendu à savoir qu'elle porterait un cramas autour de la tête et moi un cramas autour du cou, de façon à pouvoir nous trouver mutuellement. Et au bout du compte, j'ai atteint mon but. Pouvez-vous décrire la cérémonie de mariage et nous dire si cette cérémonie était différente des mariages auxquels vous avez pu assister avant le Camposilla démocratique ou après le Camposilla démocratique ? Est-ce que les gens étaient habillés de la même façon ? Y avait-il de la musique ? Y avait-il des fleurs ? Pouvez-vous expliquer comment était organisée la cérémonie ? La cérémonie de mariage n'a pas été organisée conformément aux traditions Khmers, pas du tout. Cette cérémonie a été organisée en fonction des plans de l'encart. Nous avons été contraints. Rien n'a été diffusé par haut-parleur. En réalité, un petit haut-parleur a été utilisé pour diffuser les instructions destinées aux gens qui allaient se marier. Et lorsque vous parlez de ce petit haut-parleur et des instructions, est-ce que vous parlez de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire des ordres qui vous avaient été donnés de prêter allégeance à l'encart et de faire des enfants pour l'encart ? Est-ce que c'est de ça dont vous parlez, de ces instructions ? Ils ont dit qu'il fallait faire des enfants pour l'encart, respecter l'encart. Ils ont dit que quiconque trahirait l'encart serait anéanti. Ils ont dit que si nous n'oblissions pas aux instructions de l'encart, nous serions annihilés. Le mariage n'a donc pas été organisé en fonction des traditions. Nous avons été contraints à nous marier. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence des chefs d'unité et le chef de commune lors de la cérémonie du mariage qui présidaient, la cérémonie. Y avait-il un président ? Et si oui, qui était-il ? Je ne savais pas qui dirigeait la cérémonie. C'était une personne appartenant à la haute direction. Je l'appelais seulement camarade homme, autrement dit oncle, mais j'ignorais ses fonctions exactes. Le chef de commune est venu, de même que les chefs d'unité. Le chef de unité de la femme à qui j'ai été marié était aussi responsable du 17 avril. étaient présents, différents chefs arrivaient en groupe. Ils étaient habillés de vêtements colorés, mais nous, nous portions des vêtements noirs. Certains vêtements étaient en lambeaux, d'autres étaient maculés debout car nous venions des champs. Mon crama était vieux et sale. Vous pouvez donc bien comprendre que nous avons été forcés à ce mariage. Que pouvez-vous nous dire de la personne avec laquelle vous avez été mariée ? Je crois que vous avez donné le nom de Rota tout à l'heure. Nous avons compris qu'elle était dans l'unité mobile avec vous. Vous venez de dire, si je comprends bien, qu'elle était chef d'unité. Que pouvez-vous dire à la cour de cette personne ? Qui était-elle et d'où venait-elle ? Qui était-elle et d'où venait-elle ? Je ne savais pas d'où elle venait. Elle venait d'un village voisin de la même commune. Village de Dong, moi j'étais au village de Cheï, mais nous appartenions à la même commune, celle de Dong. Mais je ne savais pas d'où elle venait à l'origine. Quant au rôle du chef de l'unité des femmes, cette unité était établie ailleurs. La nôtre, celle des hommes, était stationnée sur la colline. Nous devions briser des pierres là-bas. Tous les dix jours, nous étions autorisés à aller au village. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Quel âge avait votre épouse ? Aviez-vous le même âge ou y avait-il une différence d'âge ? Je ne connaissais pas son âge à l'époque. De nos jours, elle a dans les cinquante ans, moi j'ai dans les soixante-dix ans. J'étais donc plus âgée qu'elle. Elle devait avoir dans les vingt ans et moi dans les trente ans, en soixante-dix-sept. Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer à la cour comment s'est passée la première nuit après la cérémonie de mariage ? Une fois le mariage terminé, on nous a dit de regagner notre maison respective. Ceux qui n'avaient pas de maison sont rentrés à leur unité mobile. Pour ma part, je suis allé dans une maison appartenant à ma mère, des feintes. Un membre est né de ma belle famille, mais à l'époque, cette maison n'était guère surélevée. Elle faisait environ un mètre de haut. Elle était surélevée d'un mètre par rapport au sol. Quand nous sommes rentrés dans la maison, vers 22h ou 23h, alors que je bavardais avec ma femme et avec le membre aîné de ma belle famille, nous avons regardé en dessous de la maison et nous avons vu des ombres bouger. Nous ne savions pas qui c'était. Le matin, nous avons vu la trace de gens qui avaient rampé sous la maison. Nous avons donc compris qu'ils étaient venus nous épier. Alors que nous n'étions pas mariés, ils rampaient sous la maison pour nous écouter, voir si nous étions des agents de la CIA ou du KGB. Après le mariage, ils ont fait de même, mais cette fois-ci, c'était pour voir si le mariage était consommé ou non. Et pouvez-vous dire à la cour si le mariage a été consommé avec Rota ? En tout cas, cette première nuit ? Non, nous n'avons pas consommé le mariage. Cela a continué pendant plusieurs semaines. Nous avons été conduits à des sessions d'études. On nous a demandé si nous avions consommé ou non. Nous disions oui, mais ils ne me croyaient pas. J'étais transgenre. Comment aurais-je pu coucher avec ma femme ? Et je leur ai dit, si vous ne me croyez pas, regardez mes parties génitales. Mais ils ne l'ont pas fait. Quant à ma femme, elle appartenait à une unité féminine. Elle aussi a été interrogée là-dessus. On lui a demandé s'il avait consommé le mariage. Et elle a dit bien sûr que oui. Bref, nous avons tous deux été interrogés. Et nous avons été avertis. S'il s'avère que le mariage n'a pas été consommé, vous serez écrasés. Je leur ai dit que si. Ils nous ont menacés à maintes reprises. Jusqu'au moment où nous avons décidé de consommer le mariage. Un jour, il y avait un chef de village qui m'appréciait, qui me considérait comme un membre de sa famille. Et il m'a offert de l'alcool que j'ai bu avec ma femme. Nous nous sommes en livrés. Ensuite, j'ai dit que si nous ne consommions pas le mariage, ce jour-là, cela serait découvert tôt ou tard. Et que nous serions tués. Et que nous ne pourrions plus mentir. Nous nous sommes dit qu'il fallait tout faire pour pouvoir rester en vie. Ensuite, sous l'effet de l'alcool, mon état d'esprit a changé. Et c'est ainsi que j'ai consommé le mariage. Était-ce la première fois que vous aviez une relation avec une femme? De toute ma vie, c'est la seule fois que j'ai eu des relations sexuelles. Et j'ai 71 ans. Je le jure, c'est la vérité. Pouvez-vous expliquer à la cour à quelle fréquence vous voyez votre épouse une fois le mariage prononcé? Est-ce que vous viviez toujours ensemble? Est-ce que vous vous retrouviez à certaines périodes de la semaine ou du mois? À quelle fréquence voyez-vous votre épouse? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ce mariage se passait au quotidien entre vous et Rota? How the marriage between you and Rota continued from day to day? Après le mariage, et une fois le mariage consommé, une seule fois après que je me suis enivré, nous avons été séparés. Peut-être qu'ils ont découvert que nous avions eu des relations sexuelles après nous être enivrés. Peut-être qu'ils nous ont épiés cette nuit-là sans que nous ne nous en rendions compte. Peut-être qu'ils ont su que nous avions couché ensemble et qu'ensuite, ils m'ont envoyé à Tuk, montagne de Pompèque, pour casser des pierres. Tous les dix jours, nous étions autorisés à nous rencontrer, mais je n'ai plus eu de relations sexuelles avec elle. Après le travail sur le chantier, après avoir marché, j'étais épuisé. Je n'avais pas envie d'avoir des relations sexuelles. Je n'avais même pas remarqué que ma femme était tombée enceinte. À dix-huit heures, je prenais congé d'elle et je retournais au chantier. Ma femme le comprenait. vu mon état physique, elle comprenait, elle voyait que j'étais affaibli, ma tête était affaiblie, mais retenus aussi. Comment aurais-je pu penser au sexe ? Nous voulions survivre, nous étions les derniers représentants de notre lignée. Ensuite, après 79, j'ai essayé partout de retrouver des membres de ma famille, sans succès, même à ce jour. Je reste en vie, simplement pour rester en vie. Parfois, j'ai l'impression que mon corps aurait pu être paralysé à moitié à cause de l'hypertension et j'aimerais ici dire toute ma souffrance. Vous avez indiqué que votre femme est tombée enceinte, votre femme a-t-elle accouché d'un enfant, et si oui, pouvez-vous expliquer à la cour ce qu'il est advenu de cet enfant, l'avez-vous vu ? Que pouvez-vous nous en dire ? Le Président, Madame la Partie civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé. Je n'étais pas courant, mais mon in-law m'a dit que ma femme a-t-elle accouché une fille. Ma fille était belle, mais je n'avais pas le temps d'aller rentrer à visiter, car je devais casser des roches. Je voulais vraiment rentrer chez moi, voir le visage de mon enfant, mais je ne pouvais pas marcher. Avez-vous songé à un moment où vous sépariez de Rota et y avait-il des couples à l'époque qui se séparaient quand ils n'étaient pas satisfaits du mariage dans lequel ils étaient ? Oui, il y a des couples qui se séparaient, et ont été emmenés pour rééducation. Ils ont disparu et ne sont plus jamais revenus pour l'âge. L'on disait que ces couples ont été envoyés en rééducation, mais ils ne sont jamais revenus. Le seul 10% des couples mariés, le même jour que moi, ont survécu. De temps en temps, je rencontrais l'une de ces personnes. Donc, si je comprends bien votre témoignage, un certain nombre de personnes qui ont été mariées en même temps que vous, lors de la cérémonie d'août 1977, ont disparu pour avoir, après la cérémonie de mariage, voulu se séparer de leurs conjoints. Parce que je comprends bien que vous venez de dire à l'après-midi. Je comprends votre témoignage correctement ? Les gens avaient le droit de divorcer uniquement en 1979, mais sous le régime des Khmer Rouge, ils n'avaient pas ce droit. Les gens disparaissaient tout simplement, étant convoqués à des séances de formation. Vous nous avez parlé de la fille que vous avez eue avec Yang Rota. Vous vous souvenez-vous à peu près de l'époque à laquelle elle est née ? Et avez-vous des nouvelles depuis ? Et avez-vous reçu des nouvelles depuis ? Je n'ai jamais reçu de nouvelles de mon bébé depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Dans le régime de la mort depuis 1979, je n'ai jamais reçu des nouvelles depuis 1979. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Avez-vous des nouvelles de Yang Rota, votre femme ? Jusqu'à ce jour, je ne sais pas si elle est encore en vie. J'ignore si ma femme est toujours en vie. Et si elle est toujours en vie, je ne sais pas où elle habite. J'ai aussi essayé de retrouver ma fille et ma femme, mais je n'ai pas pu les retrouver. 1980, depuis les années 1980, jusqu'à ce jour, j'essaie de les chercher, mais je n'arrive pas à les trouver. Même si je suis une femme transgenre, j'éprouve de la sympathie pour eux. J'essaie de les retrouver, mais je n'y arrive pas. Et ma dernière question, Madame la partie civile, quand vous repensez à cet événement, à ce mariage, quels sont les sentiments que vous éprouvez avec les 40 ans de recul qui nous séparent de la cérémonie d'août 1977 ? Est-ce que vous pouvez partager avec la Chambre ce que vous éprouvez aujourd'hui en repensant à ces événements ? La réponse, comme je l'ai dit tantôt, même si je suis une femme transgenre, J'ai eu une fille, comme d'autres personnes, et c'était tragique que l'on ait été séparés. C'était très pénible pour moi. Car même si je n'aime pas les femmes, j'éprouve toujours de la sympathie envers ma fille. Lorsqu'on était ensemble en séance de rééducation, j'avais peur. J'ai essayé de toutes mes forces de les retrouver, mais je n'y suis pas arrivée. A l'époque, j'étais en bonne santé, et aujourd'hui, ma santé est fragile, mais leurs souvenirs ne m'a jamais quitté. Je vous remercie, Madame la Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Je passe à présent la parole au co-procureur. Bonjour, Madame de la Partie civile. Merci de venir me déposer devant la Chambre. Je vous remercie quelques questions, et j'espère que vous allez nous aider à mieux comprendre les faits qui se sont produits il y a si longtemps, à une époque bien différente de celle d'aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y avait plus de 100 couples impliqués dans la cérémonie dans laquelle vous avez participé. Vous pouvez nous donner une tranche d'âge à laquelle appartenaient ces jeunes, hommes et femmes ? Based on my knowledge and observation, their age were nearly equal. I was a bit older than my wife. Ils avaient à peu près le même âge. J'étais un peu plus âgée que ma femme. Many of them were young. La plupart d'entre eux étaient jeunes, mais pas très jeunes. So, they were roughly between 20 and 30 for the men. Ils avaient entre 20 et 30 ans pour les hommes. Okay, thank you. And you described a process where there were two lines. You said it was... Is it correct that it was evening, the sun had gone down, is that correct ? Est-ce exact de dire que c'était dans la soirée, au crépuscule ? Or was it still dusk ? Le soleil s'était-il déjà couché ? First, the time when the sun set, we were required to stand up. We could not stand down. If we want to sit down, we have to put our flip-flop beneath us. But we were asked to stand up in line. And then you described a process, if I understood correctly, where the two lines were asked to walk towards each other. And grabbed someone from the other line. In other words, a man and a woman to touch each other. Is that correct ? Is that correct ? And to pair off. We were required to stand in line. And then they started to turn off the electricity. And when the electricity was off, they required us to touch each other. They did not tell us to hack each other, but simply to touch, to find our partner. Now at some point, did the lights go back on ? Question. Question. À un moment donné, est-ce que l'éclairage électrique a été restauré ? Question. 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 简hart artificial for a few people, theicosical ribbon returned. After we identified our partner and then the electricity came back. Après avoir identifié notre ... nos partenaires et qu'on en a remis le courant. et j'étais satisfait car j'avais pu trouver mon partenaire. Certains couples n'ont pas pu le faire. Certains n'étaient pas satisfaits. Et certains ont pleuré aux méfants. Il n'est pas nécessaire de pleurer. Question. Était-il possible pour une personne de dire non mon petit ami ou ma petite amie c'est telle ou telle personne ? Changer les couples ainsi formés. Réponse. On ne nous est même pas toussés. On ne nous est pas parlé car si l'on parlait on pouvait disparaître. Il fallait donc accepter et exprimer nos sentiments par des larmes qui coulaient. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui portaient des vêtements rouges et c'était des tribunaux de la brigade mobile ? Ces personnes provenaient-elles d'autres communes que la vôtre ? Il y avait-il d'autres dirigeants présents à la cérémonie, à votre souvenir ? C'est-à-dire qu'il y avait des vêtements comme je vous l'ai dit. Nous portions les vêtements des rizières car je revenais de mon travail consistant à casser les roches et même mon écharpe qui sont émovées. J'ai vu le chef de la commune et son adjoint mais j'ignorais leur nom. Qu'est-ce que vous avez vu la visite des gens à un haut niveau de la zone ou de quelqu'un du centre ? Je les ai vu quand j'ai pris la production de la Tumnup en Corboré j'ai vu la mort et la saum j'en avais j'ai vu j'ai vu la chan I was familiar with these three people but for other leaders for example Pol Pot I never saw them I saw only Tumnup Tassam and Tachan where did you see Tumnup but for other agents comme Pol Pot je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais vu pardon question où avez-vous vu Tumnup 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 Nunga Tumnup Bo Pot The dam was called the historic dam it's from Angkor Bo Rai through to Trocdai and they came to inspect the dam I saw them while I was carrying the earth I did not have much time to look at them because I had to carry earth back and forth car je devais transporter de la terre going back to the forced marriage you mentioned that before your marriage you had heard of these arranged marriages taking place can you tell us a little bit more about that had you ever witnessed a forced marriage or arranged marriage forcée or de cérémonie de mariage arrangée auparavant when I was at Relaide commune of Treyang district Takao province I also witnessed the marriage of handicapped people from the military they had lack and handicapped they got married c'était un du papier des jambes et des bras ils se sont mariés au peuple ancien au peuple de base l'île des tables et des chaises pour le mariage c'était différent du mariage des gens du 17 avril dans ma cérémonie de mariage 107 couples ont été mariés 80 couples étaient les 17 avril d'entre eux étaient des gens du 17 avril parce que j'ai pensé que j'étais à la front et mon couple m'a convoqué comme les 7 couples l'on m'a convoqué j'ai avancé et mon couple était le 7ème question vous avez dit que vous avez dit des mariages de soldats handicapés pouvez-vous nous dire qu'il s'agissait de handicapés qui épousait des non-handicapés ou était-ce un mariage entre-handicapés participation des droits ils ne rentrent pas pas ils étaient pas handicapés des corporates ils étaient des chefs de coopérative des soignantes Quand les soldats avec des disabilities sont retournés à la battlefield, ils se sont mariés à ces femmes et n'ont pas osé refuser, même si elles étaient des femmes le 18 mars. Une question, est-ce que les femmes avaient le choix lors de ces mariages ou avaient-elles été contraintes de marier ou d'épouser ces soldats handicapés? Je vois des soldats handicapés venir se marier. Ce n'était pas un mariage forcé, on demandait aux femmes d'épouser ces soldats handicapés et aucune d'entre elles n'osait refuser. Mais c'était un petit nombre de couples. Rien à voir avec le mariage des gens du 17 avril. Je n'ai pas entendu des menaces être proférés ou des intimidations lors des mariages des soldats handicapés avec le Femme de la base. C'était différent du mariage déjà le 17 avril. C'est très important. Je vais revenir sur les raisons pour lesquelles les gens refusaient. Je vais vous demander si vous êtes au courant de l'expérience des autres femmes ou personnes transgenres que vous avez connues avant avril 1975 et s'ils avaient été forcés de se marier sous le régime du Pompotia démocratique. Quand je suis arrivé dans ma maison de 1975 et 1976, il y avait des cas de mariage. Il y a eu des cas de mariage forcés, mais les personnes transgenres refusaient, même s'il fallait se suicider. Elles se suicideraient en buvant des substances nocives ou de poison, mais j'avais une mère qui était âgée. Lorsqu'elle est décédée, je me suis sentie toute seule dans ce monde. Parmi les personnes transgenres que vous connaissiez avant la chute de Phnom Penh en avril 1979, savez-vous si la majorité d'entre eux ont survécu, la moitié d'entre eux ont survécu, qui ont survécu au régime ? All my friends who sang to get me in the bars disappeared. Tous mes amis qui ont poussé à entrer dans le bus ont disparu, Rota, Pala, Sara, ont toutes disparu. Elles ont été abattues à la maison de location que nous occupions, seulement Sina et moi avons survécu. I got separated from her when we were relocated to different villages. As for other friends of mine died at the stadium, they were shot dead there. Ils ont été abattues à cet endroit et je ne les ai plus jamais revues. Okay, thank you. And what about brothers and sisters, siblings of yours ? Can you first tell us how many you had at the start of the regime in April 1975 ? And tell us how many, if you know of any, were forced to be married, or if any died during the regime ? Fifteen of my family members, including my parents, all gone, no one survived. All of them were killed. I witnessed with my own eye two of them who were tied up. De mes propres yeux, j'ai voulu d'entre eux être attachés et emmenés en rééducation. Je suis la seule à avoir survécu jusqu'à ce jour. Okay, thank you, Mr. Witness. Now, I'm coming back to some important questions when you're ready. Let me just take pause for a moment. Lorsque vous serez prête, je vais vous accorder un peu de temps. You just let me know. Take your time. Let me know if you'd like to continue now. If you really don't feel like you can, perhaps we can ask you to adjourn. Now, we only have a few minutes left. Et si vous ne vous sentez pas la force, vous pouvez demander à la Chambre d'ajourner les débats. Il nous reste quelques minutes. It's okay, now you can continue your questions. La partie civile. Okay, thank you very much. Je me sens mieux que vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. L'accusation, merci beaucoup. Vous avez dit en parlant de la cérémonie que l'on vous avait dit que l'Ankar voulait accroître la population. Et je suis intéressé en vous expliquer à nous, à ce moment-là, ce que l'on vous avait dit à l'époque, au sujet de l'Ankar. Qui était l'Ankar? Je ne savais pas qui c'était l'Ankar. Tout le monde était l'Ankar, donc tout le monde était l'Ankar, including le chef de la commune, le chef de la commune. Donc, je ne pouvais pas identifier qui était vraiment l'Ankar. Et je ne pouvais pas dire qui était véritablement l'Ankar. Tout le monde était appelé l'Ankar. Tout le monde en position d'autorité était appelé l'Ankar. Vous avez entendu des gens parler de la partie? L'accusation au début de l'intervention est inaudible. Avez-vous entendu des gens parler du parti? Je m'excuse, je ne pouvais pas répondre à la question sur le Parti communiste. Je faisais partie, tout simplement, du peuple du 17 avril. Envoyer résider ou habiter avec les autres habitants du 17 avril. L'accusation est très bien. Si vous ne savez pas, ça ne fait rien. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose d'important. et je pense que c'est un endroit très différent que vous étiez dans 40 ans il y a 40 ans. Nous ne l'étions pas là et il y a 40 ans que vous étiez dans une situation différente. Lorsque vous avez dit que vous ne pouviez refuser et sur ces 107 couples, personne n'a dit non. Parce que vous dites qu'ils avaient peur d'être amis pour être exécutés. Pourquoi le dites-vous que les gens n'avaient pas le choix lorsque l'Ankart leur ordonnait de se marier? All of them were in a tense situation. They were psychologically tense. Ils se trouvaient tous. Ils étaient tous tendus. Sur le point psychologique. Ils n'osaient pas parler. Ils n'osaient pas parler parce que leurs parents et les membres de leur famille les ont enseignés à cultiver. Moi, par exemple, lorsqu'on me demandait de nourrir les cochons, je suivais simplement les autres. Je ne sais pas protester. Car on était les gens du 17 avril. Et l'on n'aurait plus d'être des membres de la CIA et de la CIA et de la CIA. On devait vivre avec cela. On n'osait pas parler ou protester. On ne voulait rien voler, car si on nous voyait voler des choses, on serait accusé d'être des voleurs. Mais le vol était un crime. Il montre que celui d'être un agent du KGB, de la CIA, ou un intellectuel. Sur quelle preuve se fondait-on pour accuser les uns et les autres d'être des membres de la CIA et du KGB ? Pour quelles raisons pouvaient-on être accusés ? Ils n'avaient pas de preuves concrètes pour nous accuser. Si ils souhaitaient pour une personne de mourir, ils disaient simplement qu'une personne était un agent du KGB. Et si ils voulaient vraiment qu'une personne de mourir, on l'accuserait d'être un agent du KGB ou un intellectuel même si la personne concernée ne savait ni lire ni écrire. Donc, tout était au-dessus de leur tête et si on voulait survivre, on devait être tranquillis. Pour survivre, il fallait tenir sa langue et notre vie dépendait de nos propres propos. Le Président, l'heure est venue pour nous devez audience. La Chambre reprend dans le débat demain, 24 août 2016, à 9 a.m. Madame Soutioui, l'écran de votre testimony n'a pas encore conclui. Votre déposition n'est pas encore arrivée à terme. La Chambre reviendra demain à l'heure. Demain la Chambre continuera d'entendre la déposition de Madame Soutioui. Il commencera d'entendre la déposition de la partie civile de TCCP 264. L'agent de sécurité veuille conclure que son point union chair, au centre de détention de la CTC, et veuillez les ramener demain matin pour la reprise de l'audience avant 9 heures. L'audience est levée. L'audience... L'audience est levée. L'audience est levée. Sous-titrage FR ?